Ici nous avons une maquette d'un colis de haute activité, ce qu'on appelle les colis vitrifiés. Ce sont des colis dans lesquels les déchets ultimes de la production électronucléaire sont vitrifiés, noyés dans une matrice de verre, mis dans un colis en acier. Et c'est ces colis-là qui devront être stockés dans le stockage 6GO à 500 mètres de profondeur dans l'argile en Meuse-Haute-Marne. Le combustible qui sert à produire l'électricité dans les centrales se présente sous la forme de grandes barres qui font plusieurs mètres de haut. Et ce combustible, quand il est usé après plusieurs années dans les réacteurs, il est envoyé dans l'usine d'Areva à l'Aague pour être recyclé. On y récupère l'uranium, le plutonium, mais il reste des cendres non recyclables et celles-là sont noyées dans le verre. C'est ces cendres-là qui vont constituer les colis de déchets que 6GO devra recevoir en 2025 s'il est autorisé. Alors 6GO recevra donc des colis de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Les colis de haute activité devront d'abord refroidir plusieurs dizaines d'années sur les sites de production, donc à l'Aague, et ensuite pourront être descendus dans 6GO. Ils voyageront par train depuis les sites de production jusqu'à 6GO. Et ensuite, une installation en surface permettra de les réceptionner et de les placer dans des surconteneurs. Vous avez ici une maquette qui vous montre le surconteneur en acier qui va venir apporter une protection supplémentaire pendant tout le processus du stockage.